... Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Le printemps est à nos portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Prospection pour la chasse aux dindons. L'ouverture s'en vient, puis on veut être vraiment prêts pour notre chasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est que je vais vous parler de la prospection à titre visuel avec des jumelles. La prospection qui est plus en champ versus la prospection qui va se faire en forêt, qui est un petit peu plus difficile. On va aller rechercher les indices et ces choses-là pour bien se préparer avant notre chasse à ce grand gibier à plumes. Dit prospection en champ, dit prospection visuelle à l'aide de jumelles, je le recommande fortement. Pourquoi? Parce que nos champs sont assez vastes. Parfois, ils peuvent être très très longs. Donc, ce qu'on va faire avec les jumelles, c'est de bien identifier notre dindon, que ce soit une femelle ou un mâle, un jake, un tom. Ça, c'est un outil qui est essentiel à la recherche avec nos yeux en champ. Donc, ce qu'on va rechercher en champ, en fait, ce sont souvent des lisières de bois. La saison de l'accouplement arrive. Les femelles, eux, qu'est-ce qu'elles veulent faire? C'est marcher le long des lisières, ces choses-là, pour pouvoir installer leur nid à l'intérieur de places qui sont assez denses, pour pas qu'ils se fassent attraper par des prédateurs ou des choses comme ça. Comme les lisières qu'on voit derrière moi ici, ce sont des belles places pour se cacher. Donc, ça peut être des choses qu'on va rechercher quand on va chasser en champ. En plus de ça, on est capable de venir installer notre tente, notre cache à terre, pour bien être dissimulé, excusez-moi, à l'intérieur de notre environnement. Donc, on peut observer ici un jake en parade. On voit les plumes qui dépassent versus la couronne de plumes. À gauche, on voit un tom et le reste du troupeau. Ce sont tous des jakes aussi. Donc, à l'aide de jumelles, ça nous aide vraiment à bien identifier nos dindons. De plus, je vous recommande fortement de faire votre prospection le soir. Pourquoi? Parce que le dindon sauvage va se déplacer vers son dortoir afin de se passer toute la nuit. Le lendemain matin, il va s'y dépercher au même endroit. C'est pourquoi que si on localise le dortoir, on va être capable de savoir où est-ce qu'on va installer notre cache pour exécuter notre chasse. On observe au fond du champ, ici, que les conifères sont très hauts là-bas. Et pour moi, ici, ma situation fait en sorte que mon dortoir se situe au fond ou la flèche. Il est à noter que ceux qui veulent faire de la prospection le matin doivent se lever très très de bonne heure pour être sûrs d'être à l'endroit précis lorsqu'ils se déperchent. De plus, certaines personnes utilisent le col localisateur afin de déterminer où sont leurs dindons à l'aide de leurs oreilles. Par ailleurs, il y a des gens qui préfèrent chasser en forêt ou qui préfèrent, en fait, qu'ils vont être obligés de chasser en forêt parce que leurs terres, bien, en fait, ils n'ont pas de champ. Donc, maintenant, on va se déplacer en forêt pour vous expliquer comment faire pour prospecter notre gibier à plumes. Pour ce qui est de la prospection en forêt, ce que l'on veut faire, c'est de trouver des indices qui vont nous déterminer que notre dindon est bien présent. Ici, comme ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on envoie de l'exclament de dindon. Il y a non seulement les excréments qui vont nous aider à localiser notre gibier, mais il y a aussi d'autres indices, comme par exemple, il y a les traces ou les plumes. Donc, les plumes, les traces et les excréments sont des bons indices qui vont faire en sorte qu'on sait que notre dindon est passé par là. Mais ça ne nous dit pas à quel moment de la journée. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va aller chercher une caméra de surveillance et l'installer dans cette pause. C'est ce qu'on a remarqué, nos excréments. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé une caméra ici afin de pouvoir bien visualiser l'ensemble. Comme vous pouvez regarder ici, on voit que mon terrain est assez... il n'est pas dense. On s'entend qu'en forêt, si on s'installe une place où c'est très très dense, le dindon ne sera pas à l'aise. Premièrement, s'il y a un prédateur qui arrive, il ne sera pas à l'aise de décoller. Donc, c'est pourquoi qu'on s'installe un milieu qui est plus ouvert. On va pouvoir aussi installer des aplents. Le dindon, on va pouvoir le voir et s'en venir directement dessus. On va pouvoir effectuer encore ces choses-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, la caméra de chasse est de très bons outils pour déterminer à quel endroit notre dindon sauvage va passer et à quelle heure. Pourquoi à quel endroit? Parce qu'un dindon sauvage, c'est très goutinier et ça va vous indiquer un petit peu à quelle phase que le dindon va utiliser. Ça va vous aider, premièrement, à installer votre cache, ce qui a quand même un très bon avantage. Puis, l'heure qui passe, parce qu'on s'entend, le dindon sauvage, il faut arrêter de chasser ça à partir de midi. Donc, c'est ce qui conclut aujourd'hui la capsule sur la prospection du dindon sauvage. Je vous souhaite une très bonne saison de chasse. Pratiquez vos cols parce que la saison arrive. Donc, amusez-vous. Je vous souhaite de belles récoltes. Je vous souhaite de belles récoltes.